Musique Monsieur le Président, Madame la Présidente, chers amis, J'avais préparé moi aussi une intervention, mais en écoutant ce qu'il s'est dit, des choses qui m'apparaissent plus importantes que d'autres, c'est que le 1er septembre, c'est vrai que nous tous, nous nous sommes sentis honteux, car cette situation qu'on sentait petit à petit se cristalliser, c'est-à-dire l'attaque contre des gens démunis, on sentait que ça allait arriver. Et c'est arrivé d'ailleurs à un moment qui est très révélateur. C'est un moment où il y avait une immense confusion à l'intérieur du Moyen-Orient, une très grande indifférence en Occident où on terminait les vacances et on pensait à autre chose, et que comme toujours, c'est dans ces moments-là qu'interviennent les catastrophes. On peut être presque persuadé que ça n'était pas une coïncidence, mais que c'était délibérément organisé de cette façon-là. Le coup contre Achraf avait été préparé de façon à ce que l'opinion publique internationale soit indifférente à ce qu'il allait se passer. Et elle l'était d'autant qu'au même moment, il y avait une attaque au gaz en Syrie. On aurait réussi même à se demander si tout n'était pas préparé, non pas pour l'attaque Achraf, mais qu'il y ait de la confusion générale dans le pays et qu'il y ait un certain nombre de mauvais coups. Pour revenir à ce qui s'est passé ce 1er septembre, il y a 5 mois, il y a 5 mois, vous vous en souvenez, vous le savez tous, les résidents d'Achraf ont vu brusquement leur camp attaqué par des professionnels, des gens armés. Je rappelle que ceux qui étaient à Achraf étaient désarmés, étaient des gens qui ne s'attendaient pas à cette attaque, et ils ont été attaqués, ils ont été non seulement attaqués, mais ils ont été tués. Et ça n'est même pas des exécutions ordinaires, ce sont des exécutions de gens qui ont été attachés, qui ont eu une balle dans la tête. Cela s'est passé y compris dans l'infirmerie, c'est-à-dire que les malades et les soignants ont été tués un par un sur les lignes, dans les cônoirs, où ils essayaient de se trouver. Et c'est cela qui s'est passé. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que 6... alors, il s'est passé deux choses qui expliquent la suite des événements. 6 ou 7 personnes ont été enlevées, et un certain nombre des personnes qui étaient dans le camp ont réussi à se cacher. Et en se cachant, avant de se cacher, elles ont filmé ce qui s'était passé. Ce qui fait que la suite des événements n'est pas celle qui avait été prévue par le gouvernement irakien, car ce qu'on nous aurait certainement raconté, c'était qu'un commando inconnu était venu les tuer, et que comme il n'y avait pas de témoins, on ne pouvait pas savoir ce qui se passait, on n'en parlerait plus. Donc, probablement, ou vraisemblablement, des gens proches du gouvernement, proches de Maliki, qui avaient fait le mauvais coup. Alors, Maliki est mal venu à venir. Il aurait pu dire, j'ai été dépassé par mes troupes, etc. Il n'a rien dit, et l'enquête n'a pas abouti. Nous sommes à 5 mois après les faits. Alors, un pays s'est ressaisi, c'est l'Espagne, qui bénéficie d'une législation qui lui permet de se saisir de tous les faits de terrorisme dans tous les pays, quels qu'ils soient. C'est qu'en réalité, c'est probablement la bonne démarche. La bonne démarche, ça n'est plus de demander au gouvernement irakien ce qui s'est passé. C'est de demander à une autorité indépendante. On ne demande pas à quelqu'un qui a commis un mauvais coup comment ça s'est passé, sauf à attendre qu'il dénonce quelqu'un d'autre. Ça n'est pas raisonnable. Donc, il est indispensable qu'il y ait une enquête indépendante. Et je crois que c'est ce que notre gouvernement doit demander, c'est ce que l'ONU doit maintenant exiger, une enquête indépendante sur cette affaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada